Bonjour tout le monde ! Donc, aujourd'hui je suis là pour refaire la vidéo sur la perte de poids. J'ai eu des retours venant de certains d'entre vous qui m'ont dit que malheureusement on m'entendait très mal. Donc, j'ai un micro, un nouveau micro. J'espère que celui-ci fonctionnera mieux que l'autre. Et du coup, j'attends vos retours, vous me direz. Juste pour info, pour la perte de poids, je vais vous faire cette séance EFT. Donc, je reprends celle que j'avais fait il y a quelques mois. Pour information, avec mon acolyte Céline Binet, amy sophrologue, avec qui nous avons créé les rendez-vous de Camille et Céline, nous lançons un programme également en partenariat avec Sophie Lebrecht, qui est thérapeute en Ayurveda, une autre de nos grandes amies. Et nous avons créé un programme pour vous accompagner dans votre quête de perte de poids. Ce programme, il dure cinq semaines et vous êtes accompagné par nous trois thérapeutes pendant ces cinq semaines au quotidien, avec un bilan ayurvédique, un suivi EFT hebdomadaire et un suivi en sophrologie hebdomadaire. L'idée, c'est de vous accompagner, de libérer vos émotions qui peuvent bloquer votre quête de perte de poids, qui peuvent aussi expliquer l'effet yo-yo dans lequel vous vous trouvez. et aussi l'idée, c'est d'abord de vous faire vous reconnaître, aller à la rencontre de vous-même par rapport à comment vous fonctionnez au niveau alimentaire, changer votre comportement alimentaire pour l'adapter au mieux à votre objectif et surtout vous amener au bout de ces cinq semaines à faire la paix avec votre corps et à redevenir ami avec lui, ce qui est très, 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 très important. Voilà, donc je vais vous lancer cette séance EFT. Je vais d'abord commencer par vous présenter les points. Premier point, il va falloir que vous vous mettiez bien à plat, les pieds bien à plat sur le sol. N'hésitez pas à boire un petit verre d'eau avant de démarrer notre séance et nous allons pouvoir commencer. Donc, premier point, le point karaté. Vous avez les petits plis là, n'importe quelle main, ce n'est pas grave. Et vous tapotez. Deuxième point, au milieu de la tête. Troisième point, le coin du sourcil. Quatrième point, le coin de l'œil au niveau de l'os avant le globe oculaire. Ensuite, sous l'œil, en dessous de la rétine, sous le nez, dans le creux du menton, sous les clavicules. Alors, là, ça va faire un peu de bruit, il y a mon micro. Sous les clavicules, mais vers le centre. Sous les seins, les pectoraux, si vous êtes un homme. Pas sous les côtes, vraiment sous la poitrine. Sous l'aisselle, au niveau de la bretelle de soutien gorsé, vous êtes une femme. Le coin du pouce, l'ongle du pouce, le coin de l'ongle de l'index, le haut du majeur, le coin du petit doigt. Et entre les deux ométacarpe ici, le point de gamme. Voilà, on a fait le tour. Donc, on va pouvoir commencer. Vous allez faire ce que je fais. Donc, vous allez tapoter sur vous à la manière dont je l'exerce sur moi. Et à chaque point, je vais dire une phrase qu'il faudra que vous répétiez à voix haute. Donc, on est parti. Même si, je me trouve trop gros ou trop grosse, et que cela me complexe énormément. Je choisis de m'aimer totalement et de m'accepter comme je suis. Je n'arrive pas à perdre du poids. Je n'arrive pas à toujours manger raisonnablement. Je n'arrive pas à toujours avoir une alimentation équilibrée. Je suis mal dans ma peau. Je suis mal dans mon corps. J'ai une mauvaise image de moi. Je me sens moche avec mes kilos en trop. J'ai tout essayé, mais je n'y arrive pas. Et quand je réussis enfin à perdre quelques kilos, je les reprends aussitôt. Et si, le problème en fait, c'était le mauvais jugement que je me porte. Peut-être que je me juge bien trop durement. Et bien plus durement que les autres ne me jugent. Et si, ce kilo en trop, c'était une carapace, une protection. Et si, j'essayais de m'apporter ce sentiment de sécurité, autrement qu'en mangeant trop ou trop mal. Je décide aujourd'hui que je n'ai plus besoin de ces kilos pour me protéger. Et je choisis de croire que je suis capable de maigrir et de stabiliser mon poids pour de bon. Je m'autorise à prendre soin de moi. Je m'autorise à prendre soin de mon corps. Je prends conscience que je suis le seul blocage à l'atteinte de mon objectif. Je demande à mon inconscient de permettre ma perte de poids suivie d'une stabilisation. Je décide de lâcher prise sur mes pensées limitantes et sur mes kilos superflus. Je prends les choses en main et je choisis de restructurer mon alimentation. chaque jour je vais rester concentrée sur mon objectif qui est ma perte de poids. Mon corps va mincir un peu plus chaque jour et je vais me rapprocher tranquillement à mon rythme de mon objectif. je vais perdre le poids tout ce poids à mon rythme régulièrement jusqu'à l'atteinte de mon poids idéal. mon appétit va se réguler et je vais donner à mon corps ce dont il a besoin la quantité dont il a besoin pour rester en forme. et même si je doute encore parfois mon succès est assuré je le sais et je vais être tellement heureuse heureuse je vais constater les résultats que j'obtiens je serai fière de moi je serai fière de mon corps je serai fière de nos deux alors vous allez arrêter là donc ici ce que vous allez faire c'est moi je vous conseille de faire cette ronde très régulièrement c'est une ronde de motivation c'est une ronde d'objectif n'hésitez pas à vous mettre en condition en réfléchissant au blocage que vous pouvez rencontrer dans votre perte de poids essayez d'analyser un petit peu quels sont vos comportements alimentaires quelles émotions vous associez au fait de manger est-ce que c'est l'ennui le stress voilà si vous voulez quelque chose de plus personnalisé qui soit en adéquation avec vous parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est lié à vos émotions et qui vous bloque vraiment je vous conseille vraiment d'aller voir le programme qu'on propose avec Céline et Sophie je vous mets le lien dans la bio pour que vous puissiez déjà vous rendre compte pour info sauf si cette vidéo est malheureusement après nous avons une réunion d'information qui est gratuite le 25 septembre où on va vous donner un petit avant-goût de ce qu'on peut vous proposer pour ce programme et on vous en parlera plus longuement avec une offre tout à fait exceptionnelle pour le programme en question de toute façon je vous mets le lien dans la bio si vous avez la moindre question n'hésitez pas à revenir vers moi n'hésitez pas non plus à me faire un retour sur le son j'espère que cette fois tout se passera bien je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt au revoir